Générique Bonjour et merci de nous retrouver pour la foi prise au mot, votre rendez-vous de réflexion chrétienne. Cette semaine, je vous propose de réfléchir à un vieux mot du vocabulaire moral, la conscience. C'est certes un thème daté, mais face à la complexité du monde, on y fait de plus en plus appel. Par exemple, en médecine, où les avancées techniques placent soignants et familles face à leur conscience. Jusqu'où s'acharner pour maintenir la vie ? Par exemple aussi en morale familiale, où on a bien vu les limites des règles et où on renvoie chacun à sa conscience. Mais en même temps, jamais on n'a été aussi sensible au peu de liberté dont nous jouissons en fait. N'est-ce pas notre éducation, notre milieu social, notre environnement immédiat qui nous conditionne ? Et que dire si on est chrétien de la providence divine qui régit toutes choses et nous laisse bien peu de marge ? Alors, pouvons-nous faire appel à une conscience libre pour fonder la responsabilité ? Voilà une question un peu difficile et donc j'ai besoin de deux philosophes pour y répondre. Cyril Michon, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes professeur de philosophie à l'université de Nantes et Olivier Boulnois, pardon, bonsoir. Bonsoir. Vous, vous êtes directeur d'études à l'école pratique des hautes études. Alors, le thème est évidemment conscience, mais on a balancé conscience et responsabilité puisque c'est ça qui va nous intéresser. Peut-être une petite définition, puisque en philosophie c'est comme ça qu'on commence. Est-ce que vous êtes capable de définir la conscience ? On peut se lancer. L'éthymologie nous renvoie à l'idée d'une connaissance avec, comme ce qu'irait. Et je dirais qu'il y a certainement plusieurs strates. La première, c'est qu'on distingue les êtres conscients pratiquement par la capacité de dormir et de s'éveiller. Donc en ce sens, les plantes, il pourrait y avoir des discussions, ne sont pas conscientes et les animaux sont conscients. Ils sont conscients quand ils sont éveillés, on perd conscience quand on s'endort. Il y a l'idée que la conscience nous permet de ressentir ou d'avoir des phénomènes qui sont qualitativement très particuliers et que d'ailleurs, seul celui qui les vit peut connaître véritablement. Les autres ne connaissent que les effets de ces phénomènes, les signes qu'en donne le comportement. Et puis souvent, et je pense que c'est le thème de ce soir, on envisage la conscience qui s'applique à la question du bien et du mal, donc en gros ce qu'on appelle la conscience morale, qui est une sorte de connaissance très particulière, peut-être aussi qualitative. Donc il y a au moins ces trois strates, mais il faut peut-être en rajouter. Je ne sais pas si Olivier... Je pense que ce qui caractérise la conscience au sens moral, c'est que nous sommes à l'origine de nos actions et nous avons besoin de comprendre ce que nous faisons, pourquoi nous le faisons et quelle signification ça a. C'est d'abord cela. Après, parmi les significations de nos actions, il y a le retentissement sur autrui, la dignité ou l'indignité que j'inflige à d'autres. Donc ça prend une dimension morale. Mais c'est parce que nous sommes le principe de nos actions qu'il nous faut réfléchir sur ce que ça signifie. Alors bien sûr, on ne le fait pas consciemment tout le temps, mais on a cette capacité, en tout cas, que nous pouvons exercer ou ne pas exercer. Alors, on est au principe de nos actions. Ça, c'est en théorie. Oui, c'est une grave question, évidemment. Parce que c'est là où on va... On rentre tout de suite dans le débat, finalement. Est-ce qu'on est toujours au principe de nos actions ou est-ce qu'il y a d'autres choses qui agissent en nous qui ferait que nous ne sommes pas... Il y a deux niveaux. Au niveau physique, on ne peut pas nier quand même que si c'est moi qui conduis la voiture, c'est quand même moi qui suis responsable de ce que j'ai fait en conduisant la voiture. Après, il y a évidemment toute la question de mon degré de lucidité, mes désirs, si je me suis mis en colère contre un autre conducteur, etc. Tout ceci peut intervenir. Donc, il y a l'action dans sa réalité physique. J'en suis le principe, ça semble indiscutable. Et après, il y a le degré de maîtrise de moi-même, en fait. Parce que je ne suis pas toujours maître de moi-même. C'est ça, la vraie question. Là, on rentre dans l'idée qu'il y a des choses qui ne dépendent pas complètement de moi. Je suis aussi l'héritier de mon histoire, mon éducation, ma conformation, mes désirs. Et donc, tout ceci, évidemment, doit être pris en compte. On va y revenir. Conscience, responsabilité. Est-ce que, justement, les deux sont liés ? Justement, je voulais y revenir parce que, finalement, Olivier a accentué avec votre question sur la dimension de responsabilité. Et en commençant, vous nous avez dit que la conscience est libre. Et il me semble qu'il y a vraiment cette distinction à faire entre ce qui est de l'ordre, on pourrait dire, de la connaissance, même s'il s'agit d'une connaissance morale, d'une connaissance du sens, des actions. Et c'est à ça qu'on rattache la conscience. Et puis, ce qui consiste à être le principe de ces actions, alors principe absolu ou principe relatif selon les différentes conceptions, et qui est l'ordre de la liberté ou de la volonté libre. Et il me semble que l'idée de l'action morale, c'est l'idée d'une action où l'agent volontaire et libre essaye de suivre le jugement de sa conscience. Donc, je ferai... Les deux sont liés, mais ce sont les deux ordres différents. L'un est plutôt, on pourrait dire, presque théorique. C'est un jugement. Et l'autre est de l'ordre pratique. C'est l'ordre de l'action. Donc, là aussi, on va y revenir, mais vous pensez que... Ou vous défendez l'idée qu'on est toujours conscient parfaitement... Enfin, on sait toujours exactement ce qu'on sait. Non. La question, c'est... Le jugement de conscience peut être accompli ou pas. Et si on agit de manière inconsidérée ou presque inconsciente... Alors inconsciente, peut-être dans le sens... Là, ça peut être le sens presque animal dont j'ai parlé tout à l'heure. Mais ça peut être inconscient moralement. C'est-à-dire, sans prendre en compte, par exemple, les effets de son action sur autrui, différentes considérations morales qui auraient pu modifier le jugement, on agit sans conscience, ou en tout cas avec peu de conscience. Mais on voit très bien ce que veut dire... Vous disiez agir en son âme et conscience en commençant. Ça, ça veut dire que le jugement a été prononcé et que l'on cherche à s'y conformer. Parce qu'on peut très bien avoir un jugement de conscience. Voilà ce qu'il faudrait faire et ne pas le faire. C'est ça. Je pense qu'il faut distinguer la délibération. Et en réalité, 99% de nos actions sont automatiques ou réflexes ou habituelles. On ne délibère pas. Et puis, pour des décisions importantes qui engagent notre vie, on peut là s'arrêter et peser le pour et le contre. Quelquefois même, on peut même l'écrire sur une feuille de papier, les arguments pour, les arguments contre. Et à ce moment-là, on prend une décision délibérée. Et en prenant cette décision, en général, on consulte tout ce qui nous motive dans notre action, parmi lesquels il y a des principes généraux. Est-ce que c'est conforme à mes principes, aux principes qu'on m'a enseignés, aux principes auxquels je crois ou pas ? Et donc, à ce moment-là, on a décidé en son âme et conscience parce qu'on a délibéré. Vous dites que la majorité des décisions qu'on prend, on les prend hors de ce que vous êtes en train de faire. Non, la majorité de nos actions. Toute notre vie quotidienne, nous ne réfléchissons pas. Je reprends l'exemple de conduire la voiture. On ne réfléchit pas à faut-il ou ne faut-il pas m'arrêter au feu rouge. On le fait automatiquement parce qu'on en a pris l'habitude. Et beaucoup de nos actions de la vie quotidienne, et même pas seulement de la vie quotidienne, de notre vie avec autrui qui devient une vie morale, de notre vie sociale, c'est parce qu'on a pris l'habitude d'agir ainsi. On ne réfléchit pas à chaque instant. Ça ne veut pas dire, pour autant, qu'on n'agit pas en son âme et conscience. Parce que ça veut dire qu'au début de notre formation, nous avons appris à agir ainsi. Et par moment, nous pouvons quand même revenir sur ces principes et vérifier si notre action est conforme à nos principes. Est-ce que vous défendez l'idée qui avait été défendue par un philosophe du XXe siècle qui s'appelait Bergson, que la plupart du temps, on est moraux, en fait ? C'est juste au moment où il y a un conflit qu'on commence à se poser des questions. C'est-à-dire, comme vous dites, vous respectez les stops quand vous conduisez Olivier Boulenoy. Presque. Presque toujours. Je ne sais pas si c'est ça être moral, mais entre guillemets... On peut peut-être ajouter dans l'idée de ce que vient de développer Olivier que toute délibération ne fait pas place à des considérations morales. Je peux délibérer sur le trajet que je vais suivre, le moyen de transport que je vais prendre. C'est-à-dire, je mesure quand même avant le pour et le contre, mais il n'y a pas de considération qui fait intervenir ce que vous avez appelé la conscience morale. Ça, ça n'intervient que lorsque, au fond, une question de bien et de mal entre en jeu. Et alors là, il est évident que nous délibérons un certain nombre de nos actions, parmi beaucoup d'autres que nous ne délibérons même pas. Et parmi les délibérations, seules quelques-unes font place à une délibération, qu'on pourrait dire, morale. Et justement, peut-être pour donner un peu une idée aux téléspectateurs, quels sont pour vous les grands moments où il faut délibérer, il faut faire usage de sa conscience ? – Alors, je réponds, mais je voudrais juste parce que je rajoute à ce qu'on vient de dire. Nous ne délibérons pas toujours consciemment, de manière active, mais nous pourrions le faire et nous pouvons rendre raison des actions que nous avons accomplies, même s'il n'y a pas eu de délibération, si j'ose dire, présente à la conscience, avant. Parce que ce sont des choses habituelles, parce que nous avons de bonnes raisons. C'est-à-dire que la conscience, tu n'as pas besoin d'être explicité. – Tout le temps. – Tout le temps, ça ne veut pas dire qu'elle est absente. – C'est ça. – On est bien entendu responsable d'actions pour lesquelles on n'a pas délibéré et on ne peut pas s'en excuser en disant « je n'avais pas réfléchi ». Ça diminue peut-être la responsabilité, mais ça ne l'ôte pas. – Vous voulez dire ? Oui, c'est l'exemple, on reprend l'exemple de la conduite, parce que là, c'est… – C'est assez neutre. – C'est assez neutre, moralement neutre. – Sauf s'il y a un gros pépin au bout. – Je ne peux pas dire « j'ai grillé le stop ou j'ai grillé le feu parce que je ne l'ai pas vu ». – Non. – Ou parce que… – Que vous deviez le voir et que vous pouviez le voir. – Oui, c'est ça. – Non, il peut y avoir un événement, par exemple un oiseau qui vient s'écraser sur le pare-brise, qui vous empêche, et là, si on peut le faire valoir, par exemple dans un procès, il est fort probable que ça atténue, voire annule totalement la responsabilité. Mais il faudrait à ce moment-là le faire valoir, parce qu'en temps normal, dans les circonstances normales, vous avez la capacité. Alors maintenant, quand vous dites « est-ce qu'il y a des choses pour lesquelles il faut délibérer », c'est évident que lorsqu'on voit dans sa délibération qu'il y a un enjeu moral important, il est immoral de ne pas le prendre en compte. Ensuite, la délibération peut être difficile, mais ce qui est certainement déconseillé, c'est d'être négligent. – Quel type d'enjeu moral vous semble important, pour vous ou de manière générale ? Quels sont les grands enjeux moraux ? – Les grands enjeux, écoutez… – Non, non, mais vous dites « il y a un enjeu moral ». – Par exemple, je pense que le mensonge a toujours été considéré comme un des points un peu cruciaux de la morale. Donc mettre en cause la vérité, ça me paraît un enjeu important. La cacher, à qui elle est due, en tout cas, ça c'est un enjeu. Mais bien entendu, dans une plaisanterie, dans une réponse téléphonique, je dirais la tradition ou les coutumes humaines ont fait qu'on a considéré qu'il y avait des mensonges mineurs et des mensonges majeurs. Mais enfin, il y a quand même un gros enjeu avec la vérité. Il y a évidemment un gros enjeu avec la réputation des personnes. Il y a un gros enjeu avec la vie des personnes. Il y a un gros enjeu, je ne sais pas, il y a des enjeux qui sont individuels, d'autres qui sont collectifs. Donc il y a évidemment… – Je pense que les enjeux qui engagent toute notre existence méritent une réflexion morale. Je pense que, j'en ai parlé avec mes propres enfants, la décision de se marier engage toute votre existence d'une certaine manière. Et donc ce n'est pas une décision qu'on peut prendre à la légère. Il faut véritablement être sûr que c'est un amour stable, fiable et que s'engager dans cette vie-là n'est pas anodin. Et beaucoup, je pense que certains s'engagent dans une vie commune comme ça, naturellement, parce que ça a commencé, on continue. Et je pense que c'est une vraie question qu'on devrait se poser plus souvent. Donc je pense qu'il y a des choses qu'on considère comme allant de soi qui mériteraient une réflexion morale et qui souvent… Et c'est souvent cette réflexion morale, elle est un petit peu oubliée. – Tout mariage doit être aussi un mariage de raison. C'est-à-dire qu'il faut… Il y a un manque de raison dans l'immoralité, ça c'est certain. En tout cas, le manque de raison est sans doute souvent immoral. – Alors ça, c'est intéressant parce qu'on voit bien que, justement, dans le cas d'un mariage fait de manière inconsidérée, il y a peut-être la passion, il y a des considérations peut-être sociales, il y a des… Est-ce que… On va arriver à la question de la liberté. Est-ce qu'on est toujours libre ? Et est-ce qu'on est toujours… Alors je vais peut-être même aller plus loin. Est-ce qu'on est toujours… Est-ce que vous n'êtes pas en train de défendre une sorte d'acte de conscience classique, parfait ou dans lequel on a tout pesé, etc. Mais est-ce que la vie, c'est ça ? Est-ce qu'il n'y a pas des conditionnements qui fait que vous n'êtes pas capable, quand je dis vous, c'est pas vous, tout homme n'est pas capable, de poser un acte moral libre ? – Je pense que vous avez tout à fait raison. C'est-à-dire que… C'est-à-dire ce qu'on appelle libre. Là, il faut vous s'interroger. Libre veut-il dire, indépendant de toutes les conditions, pris dans une sorte d'abstraction totale, où on va sous-peser toutes les causes possibles, arriver à une situation d'équilibre et décider de faire pencher la balance. Ça, c'est une première représentation de la liberté comme indépendance à l'égard de toutes les causes précédentes. C'est extrêmement difficile à soutenir parce que, comme vous l'avez dit, nous vivons environnés de prescriptions, de conseils, de choses qui nous sont rendues désirables. Et donc, nous avons simplement la possibilité d'aiguiller un tout petit peu notre désir à l'intérieur de tous ces objets désirables. Nous sommes beaucoup moins… Nous ne sommes pas dans cette situation de lévitation indépendante de toute cause, il me semble. Alors, justement, à ce moment-là, la liberté, qu'est-ce que c'est ? Il me semble que la liberté, ce serait de choisir le comportement le meilleur. Ce ne serait pas d'être indépendant de toute cause. Ce serait d'être capable d'apercevoir, à l'intérieur de toutes ces possibilités, quelle est la meilleure pour moi. Et à ce moment-là, oui, ce serait un choix libre. Ça ne veut pas dire que ce serait un choix sans cause ou sans motivation ou sans désir, sans même être mu par toutes les circonstances extérieures. Mais si c'est le meilleur pour moi, alors peut-être que c'est un choix qu'on peut dire libre. Est-ce qu'on peut dire que, du coup, on prend toujours des solutions suboptimales, c'est-à-dire pas la meilleure possible ? On prend ce qu'on peut, on fait ce qu'on peut ? Ah, la meilleure possible dans les circonstances actuelles. Voilà, la question, elle est vraiment là. Parfois, enfin, même souvent, ce n'est pas la meilleure possible dans l'idéal. Mais nous ne vivons pas dans l'idéal. Nous vivons dans un monde concret. Et donc, on essaye de faire ce qui est le meilleur parmi mes possibilités. Donc, c'est évidemment la meilleure solution possible, ici et maintenant. Mais une autre solution serait possible ailleurs, dans d'autres circonstances. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette défi-là ? Nous avons des vues sur la liberté qui ne coïncident pas tout à fait, mais je pense que ce n'est pas le lieu forcément d'en débattre. Mais en revanche, moi, je reviens à ma marotte, c'est de distinguer ce qui est de l'ordre de la connaissance et ce qui est de l'ordre de l'action. Il me semble que, quand vous posez la question de la liberté, il s'agit de la liberté du choix, de l'action qui s'en suit. Et la possible détermination ou l'influence de ce choix par des circonstances, l'éducation, le climat, enfin, beaucoup de choses peuvent influencer nos choix. Mais l'autre question, c'est celle de notre jugement, le jugement de conscience de ce qu'il y a à faire. Et le jugement, lui, dans ma conception, le jugement n'est pas libre. C'est-à-dire que nous jugeons être vrai ce qui nous semble être vrai. Et nos jugements sont influencés. Vous voulez dire par notre éducation, notre position sociale ? Nous avons une liberté à l'égard de la formation de notre jugement. Nous pouvons aller chercher des informations. Nous pouvons exercer un doute. Et à ce moment-là, peut-être qu'un autre jugement viendra prendre la place du précédent. Mais je dirais que la liberté est du côté du choix, des choix qui peuvent engager la recherche de la vérité, mais pas du côté du jugement. Et donc, en revanche, ce qu'il y a, c'est qu'on peut toujours se demander si le choix a été conforme au jugement. Et autant j'ai dit, je crois que c'est toujours, et c'est la tradition morale, je pense, quelles que soient les écoles, que c'est toujours une faute morale que de choisir contre son jugement, même si le jugement n'est pas le meilleur jugement possible. Enfin, plutôt, même si ce n'est pas le meilleur jugement en soi, mais peut-être c'est le meilleur jugement possible pour l'individu, au moment où il l'a formé, ce qui pose toute une série de problèmes. Est-ce que le terroriste vraiment radical commet une faute ? Il commet certainement un crime, mais est-ce qu'il est moralement coupable s'il a été endoctriné, on le voit bien, lorsque les terroristes sont des enfants ? C'est épouvantable. En même temps, est-ce qu'il faut les condamner comme on condamnerait quelqu'un dont on jugerait que moralement, il a vraiment failli ? C'est très compliqué. C'est très compliqué parce que la conscience a été déformée, le jugement était faux, et ensuite, peut-être que le choix a été fait avec une certaine liberté, en tout cas, en voulant se conformer à son jugement. Pour les enfants, je ne suis même pas sûr. Donc je ferai vraiment cette différence. Il y a des conditionnements de nos pensées, de la manière dont nous voyons le monde, où nous voyons le bien et le mal, et il y a des conditionnements qui s'exercent sur nos choix. Je peux être faible par conditionnement. Vous voyez, l'alcoolique peut tout à fait penser qu'il ne faut pas boire, mais il n'est pas capable de résister. Là, il est conditionné dans son choix. Mais il n'est pas conditionné dans son jugement parce qu'il a un bon jugement. Et alors, évidemment, la question qui est derrière, c'est est-ce qu'il est responsable ? C'est toute la question. Moi, il me semble que la responsabilité suppose la liberté, et la mesure du degré de liberté est quelque chose que pratiquement il n'appartient qu'à Dieu de juger. C'est-à-dire que ce qu'on peut se demander, c'est si nous sommes fondamentalement libres, est-ce que la liberté existe ? Et qu'est-ce que c'est que la liberté ? Mais ensuite, dans une situation donnée, quel est le degré de liberté de la personne ? C'est un grand mystère. Mais je pense que la société, l'éducation, présuppose un certain degré de liberté, peut éventuellement, avec des témoignages, une enquête affiner, vous voyez, les circonstances atténuantes, etc., on essaye de diminuer le degré de liberté et donc de responsabilité. Est-ce que vous êtes d'accord ? Je suis d'accord avec tout ce qu'il vient de dire, mais j'ajouterai quand même deux choses. La première, c'est qu'on n'a pas le droit de tirer argument du fait qu'on est, en quelque manière, contraint ou déterminé par son histoire personnelle, pour dire, du coup, je n'en suis pas responsable. Vous voyez, pour dire, voilà, je ne pouvais pas faire autrement. Par exemple, aujourd'hui, quelqu'un qui conduit en état d'ivresse, donc il n'est, on peut dire, d'une certaine manière, il n'était pas responsable des accidents qu'il a causés parce qu'il ne maîtrisait pas ce qu'il faisait. Il n'avait plus une pleine compréhension de ce qu'il faisait. Eh bien, justement, c'est au contraire un facteur aggravant parce qu'il était responsable de ne pas se mettre dans cet état-là, même si, de facto, il ne pouvait pas faire autrement. Vous voyez ? Donc, ça, ce n'est peut-être pas le jugement de Dieu, mais le jugement des hommes dira que c'est un facteur aggravant, même si la personne n'avait pas la possibilité d'agir autrement, il me semble. Ça, c'est la première remarque. La deuxième remarque, c'est qu'il découle de ce que Cyril vient de dire, que l'essentiel du problème de la conscience, au fond, c'est la formation de la conscience. C'est comment allons-nous décider quels sont les principes de l'action bonne ? Au nom de quels principes est-ce que je vais agir ? Et aussi, la formation de la conscience implique aussi une connaissance technique, c'est-à-dire, dans mon métier, est-ce qu'il n'y a pas une autre manière de faire que celle qu'on me propose qui m'éviterait d'arriver à cette solution que je juge moralement inexcusable ? Voilà. Donc là, il y a quelque chose. Vous visez, par exemple, très exactement des questions médicales, par exemple. Par exemple, des questions médicales. Une fin de vie ou des choses comme ça. Mais aussi des manipulations de comptes dans les entreprises, des choses comme ça. Il y a toujours des... Est-ce qu'il n'y a pas des solutions techniques qui évitent d'en arriver là, qui arrivent pourtant à des... Voilà. Évidemment, le médical est ce qui saute le plus aux yeux, mais en y réfléchissant, on s'aperçoit que dans d'autres domaines, si on utilise un peu d'expertise technique, on peut aussi trouver des solutions alternatives. On n'est pas toujours contraint de mal agir. Mais le plus important, ce n'est pas ça. Le plus important, c'est évidemment l'idée de rechercher au nom de quoi ce que je vais faire serait juste ou injuste. Et la première chose, c'est de me dire est-ce que je peux me mettre à la place d'autrui dans cette affaire ? Souvent, on ne pense qu'à l'intérieur de notre propre peau. Nous pensons pour nous. Mais est-ce que je suis capable de me dire voilà, il y a un autre, qu'est-ce que mon action aura comme conséquence pour lui ? Si j'étais lui, comment je jugerais cette action-là ? Vous dites qu'il y a des sortes de maximes qui sont des sortes de principes qu'il faut toujours avoir à l'esprit quand on veut poser un acte moral ? Il y en a une qui est à la fois dans l'évangile et dans la critique de la raison pratique de Kant, c'est ne fais pas à autrui ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse. C'est une maxime d'universalisation qui est quand même extraordinairement forte et qui devrait nous donner à réfléchir bien souvent. Vous êtes d'accord qu'il y a... À la règle d'or, c'est la règle d'or. Donc vous ne la renversez pas. Non, non. Mais ce n'est pas pour aller contre ce que disait Olivier. Je pense sur cet exemple de la conduite en état d'ivresse. Je voudrais bien montrer que la liberté est toujours là. C'est que la liberté était là au moment de l'ivresse. C'est-à-dire qu'on estime que la personne est responsable parce qu'elle est responsable de la cause de son état. C'est un facteur aggravant dans une certaine mesure. Mais c'est évident qu'un homicide provoqué en état d'ivresse n'est pas un homicide volontaire comme le serait quelqu'un qui a voulu tuer une personne. Et là, ce qui est aggravant, c'est que la volonté est pleine et entière. Et donc en un sens, l'ivresse, de ce point de vue-là, a ténu. C'est une faute grave de prendre le volant en état d'ivresse. Mais évidemment, si l'ivresse a été par exemple une forme de drogue sous contrainte, la personne n'étant pas responsable de la cause sera totalement dédouanée. Donc il faut situer l'endroit où il y a eu un choix libre pour attribuer la responsabilité. Après, quand on parle des principes, etc., on va non seulement du côté de la conscience, mais même du côté, on pourrait dire, de la loi. C'est-à-dire du contenu que la conscience devrait juger. Et là, je pense que, de même qu'il y avait la distinction à faire entre l'acte de jugement et le choix, on pourrait dire intelligence et volonté, il y a la distinction à faire, et même, c'est un grand débat contemporain, de savoir si la conscience est une faculté de jugement, au fond, comme un juge, qui doit appliquer la loi à une situation donnée, étant donné ce qu'est la loi, voilà ce qu'il faut faire, ou est-ce qu'elle est l'origine de la loi ? Est-ce que la conscience est législatrice ou est-ce qu'elle est simplement judiciaire ? – Et alors ? – Alors, je dirais que la tradition que je défends, en tout cas qui me convainc, et qui est, je crois, la tradition catholique, c'est que la conscience est juge, elle n'est pas l'origine, et la source, on pourrait dire, du droit. – Alors là, vous défendez une position qui n'est pas forcément la position contemporaine. Est-ce que vous êtes d'accord ? – Je ne sais pas si c'est un débat entre contemporain et classique. En réalité, quand on y réfléchit, notre conscience peut difficilement être l'origine de la loi, si ce n'est que la nôtre. Je veux dire, la loi, elle est formée par l'accord entre tous les membres d'une société donnée. Et donc, je ne peux pas, moi, décider de ma propre loi, indépendamment des autres concitoyens. Par conséquent, il faudrait que toutes les consciences individuelles se mettent d'accord sur une loi. Alors là, ce serait très différent. À ce moment-là, on pourrait peut-être dire qu'elle est législatrice. Mais là encore, on peut se demander s'il suffit du consensus des individus pour que quelque chose devienne bon. En réalité, il ne faut pas confondre ce qui est de l'ordre des valeurs et ce qui est de l'ordre du bien. Dans une société donnée, bien sûr que tout le monde se met d'accord sur des règles. Il y a des choses qui sont considérées comme ce qui se fait ou ce qui ne se fait pas dans une société donnée. Et on appelle ça nos valeurs. Mais les valeurs en elles-mêmes s'imposent à chaque individu parce qu'elles sont posées par la collectivité. Mais elles n'existent pas en soi. Il n'y a pas de valeurs objectives en réalité. Les valeurs, elles sont toujours subjectives et collectives. Donc la vraie question, c'est ça. C'est est-ce qu'il existe ou est-ce qu'on peut au moins avoir conscience du fait que ce ne sont que des valeurs ? Déjà, si on faisait ce premier pas, on pourrait se rendre compte que s'il y a, par exemple, autrui qui, parce qu'il est une personne, mérite mon respect dans toutes les situations et dans toutes les circonstances, c'est quelque chose qui m'oblige bien plus que des valeurs collectives. Et on sait que des valeurs collectives peuvent aboutir à des lois criminelles. L'exemple bien connu du nazisme m'évite d'en reparler. Mais voilà, il peut y avoir des circonstances où, sous l'effet... On peut dire que c'est sous l'effet d'une propagande, sous l'effet d'une idéologie, etc. Certainement, d'ailleurs. Mais il n'empêche qu'on a consenti à des lois absolument injustes et inacceptables. Par conséquent, l'idée du consensus ne suffit pas. Et c'est ça le problème. Mais ce n'était pas ce que vous défendiez. Vous, vous défendiez l'idée... Ah non, non, si, si. Enfin, si, vous défendiez ça, mais vous ne défendiez pas l'idée qu'il y a des choses qui sont au-delà de tout, une sorte de loi naturelle. Ça y est, je prononce le mot. Mais c'est très intéressant d'avoir le modèle de la loi humaine pour penser une éventuelle loi suprahumaine. C'est ça. Ou qui ne dépend pas des volontés individuelles. Parce que la loi, déjà, la loi humaine donne une certaine extériorité à la conscience individuelle. Donc il y a... Et si j'ai accepté les lois qui organisent la société, mon jugement de conscience me dirait que dans cette situation, par exemple, je dois m'arrêter au feu rouge ou je dois respecter le contrat. Mais effectivement, et les exemples de lois qui ont déraillé, ou de sociétés entières qui ont déraillé, et l'honneur que l'on fait à ceux qui s'y sont opposés, que ce soit contre l'Apartheid, que ce soit contre, je ne sais pas, que ce soit Gandhi, en un sens, au nom de la conscience, mais cette conscience, on appelait une sorte de loi supérieure. C'est ça. C'est depuis Antigone l'idée qu'il y a des lois non écrites qui sont supérieures aux lois humaines, que ce soit des lois de la nature, que ce soit des lois de Dieu éventuellement révélées, mais d'abord, parce que c'est... est quelque chose qui traverse pratiquement toutes les cultures. Donc, au fond, une dimension, on pourrait presque dire, je ne sais pas s'il faut dire forcément sacrée, mais qui est transcendante. Et l'idée que nous sommes capables d'en juger et donc de déjuger une loi humaine, me paraît inévitable. C'est simplement l'appel à cette objection de conscience ou à la désobéissance civile, etc., ne va pas se faire sur les mêmes sujets selon les individus. Donc, c'est très difficile de le régler. On ne peut pas décider collectivement des moments où on a le droit de s'opposer à la décision collective. C'est ça, le problème. Donc, c'est impossible. Simplement, ce sont des... On va dire, ce sont des héros de la conscience. Et l'histoire, souvent, rétrospectivement, restitue au héros, je dirais, son bon droit et disqualifie la loi ou la collectivité qui, elle, l'avait enfreint. Mais dans le feu de l'action, c'est-à-dire que la force est du côté de la loi humaine. Du coup, est-ce qu'on peut dire qu'il y a des choses qu'il ne faut vraiment pas faire ? Ce qui serait la loi naturelle, enfin, où les choses... Oui, ou tout simplement, la vraie question, c'est est-ce qu'il y a des choses que dans aucune situation, dans aucune circonstance, dans aucun lieu, aucun moment, il n'est bon de faire ? Est-ce qu'il y a des choses qui sont mauvaises en elles-mêmes ? Et inversement, est-ce qu'il y a des choses qui sont toujours bonnes, quelles que soient les situations, quelles que soient les circonstances ? Ça, c'est la grandeur de l'esprit humain d'être capable de reconnaître cela. Et il y a un risque qu'on voit très clairement dans nos sociétés au nom de ce qui nous fait fonctionner, c'est-à-dire la démocratie, de dire que tout ce qui n'est pas le fruit de ce consentement démocratique ne serait pas bon ou ne serait pas mauvais. Donc, une conscience qui reconnaît qu'il y a des choses qu'il ne faut jamais faire et des choses qui doivent être préférées en toutes circonstances, cette conscience-là, à mon avis, elle dit quelque chose de tout à fait essentiel. Elle dit que, comme le disait Cyril, il y a quelque chose qui ne se limite pas aux valeurs communes de la société. Parce que, quelquefois, nos valeurs communes ne les reconnaissent pas. Mais je crois que, aussi, heureusement, les valeurs communes peuvent reconnaître qu'il y a des biens. Enfin, on le dit, d'ailleurs, en général, dans les préambules des constitutions. Donc, il y a un certain nombre de principes qui sont reconnus, au fond, peut-être beaucoup plus spontanément qu'on ne le croit. Mais, ça n'est pas toujours pensé explicitement comme cela. L'idée qu'il y a des choses, je ne sais pas, la torture, des choses qui sont considérées comme mauvaises en toutes circonstances, que jamais aucune... Même l'efficacité. Parce qu'on peut dire, ah oui, c'est plus efficace de faire parler les personnes sous la torture. C'est l'argument classique, en général. Même cela ne peut pas être revendiqué comme une raison suffisante pour pratiquer la torture. Je pense qu'on pourrait donner beaucoup d'autres exemples. Vous êtes d'accord avec cette idée qu'il y a quelque chose qui s'impose à la conscience, de certaine façon ? Notre accord ne vaudra pas à force de loi. Non, non, non. Non, mais justement, ce que je constate, c'est que nous avons évolué de la question de la conscience qui était la question subjective vers une question très objective de la morale. C'est sans doute inévitable, mais il faut être conscient qu'on est passé à un autre sujet. Et il me semble que, sur le point qu'avait évoqué Olivier, à ce moment-là, si on parle de morale, ce qui est très dominant, alors ce sont des théories, mais on ne va pas parler de théorie, c'est l'idée que, au fond, le bien et le mal d'une action donnée se mesure essentiellement à l'aune de ses conséquences, et de ses conséquences surtout sur autrui. Et que c'est le seul principe, et qu'il n'y a pas de choses qu'on ne peut jamais faire, tout va dépendre des conséquences. Et donc pas des intentions ? Alors, à la limite, pas des intentions, mais de ce qu'on a prévu et des conséquences que l'on prévoit. Ce qui veut dire, si on est vraiment conséquentialiste ou utilitariste, que la torture est bannie, enfin, semble devoir être bannie, mais qu'évidemment, si vous avez un terroriste qui a placé une bombe sous un stade de 50 000 personnes qui va exploser dans 15 minutes et qui ne veut pas du tout cracher le morceau et que vous pensez que vous pouvez l'obtenir par la torture, ça paraît inconséquent de ne pas l'utiliser. Et, au fond, ce qu'on met en jeu, c'est s'il y a des choses que l'on ne peut jamais faire. Je ne suis pas certain pour la torture, ou en tout cas parce que la notion de torture me paraît floue, mais on pourrait l'apprendre parce que c'est un bon exemple. Mais, c'est l'idée de Kant, qui n'est pas simplement de lui, c'est est-ce qu'on est prêt à dire que le monde peut périr pourvu que justice se fasse ? Est-ce que je suis prêt à accepter des conséquences épouvantables au nom de principes intangibles ? Et, très souvent, aujourd'hui, l'idée, c'est qu'il n'y a pas de principes intangibles. Le seul principe intangible, c'est qu'il faut viser les meilleures conséquences possibles. Et je pense que là, il y a un vrai conflit entre une morale qui estime qu'il y a des principes intangibles et qui ne veut pas traiter les questions morales à travers le cas absurde, ou trop, trop, trop particuliers et trop minoritaires de mon stade placé sur une bombe. Et ceux qui disent non, mais le grand principe, ce sont les conséquences. Est-ce que vous diriez que la ligne, comme souvent, on a pu le présenter entre les deux types de morale, traverse le christianisme ou pas ? Je veux dire par là qu'on a souvent présenté le christianisme comme une sorte de morale qui, comme vous dites, périsse le monde pourvu que justice soit faite. qui était accrochée à ces principes, etc., alors qu'on a présenté la morale, j'allais dire, commune, comme une morale beaucoup plus réaliste, plus démocratique, etc. Est-ce que ça a du sens de poser comme ça ? Je pense que la tradition morale chrétienne a toujours été attentive aux conséquences. D'accord. Il ne s'agit pas de dire qu'on ne se tient pas compte des conséquences. C'est vraiment un principe fondamental. La question est de savoir si c'est le seul principe. Et ça, il me semble que la tradition chrétienne a toujours dit qu'il y avait d'autres principes qui pouvaient quelquefois entrer en conflit avec le calcul des conséquences. Et évidemment, la croyance dans une providence qui, à la fin des temps, on pourrait dire que c'est un super conséquentialisme, Dieu va faire en sorte que finalement les conséquences soient positives, fait que la position chrétienne semble radicale d'un côté, mais admet l'idée qu'au fond, on vise les meilleures conséquences possibles. Ce serait une position athée qui invoquerait des principes intangibles qui, elles, seraient le plus en conflit avec le calcul des conséquences. Je ne sais pas si je vous réponds. Non, non, non. Je pense qu'il y a un passage connu du Télémac de Fenelon où Télémac se demande s'il peut livrer ou je ne sais plus, j'ai oublié le personnage, mais si on peut le livrer à des ennemis ou pas en fonction des conséquences. Et je crois que c'est Télémac qui lui répond non, Dieu pourvoira. Donc, ne tient pas compte des conséquences que toi, tu peux voir, c'est Dieu qui le fera. Mais donc, au fond, on renvoie le calcul des conséquences à la providence divine. S'il n'y a pas de providence divine, l'idée qu'il faut s'en tenir aux prévisions humaines semble très fort et on le voit aujourd'hui avec les questions climatiques et d'écologie. C'est-à-dire qu'on essaie de tout juger d'après les prévisions humaines. Et il semblerait immoral de ne pas le faire. Même pour un chrétien, sauf si peut-être ces prévisions ou en tout cas les principes qui ont découlé entraient en conflit avec ce qu'on estime par ailleurs être un principe intangible. C'est-à-dire si on voulait sacrifier par exemple une population d'enfants pour éviter un problème climatique, là, il y aurait vraiment un conflit de deux principes qui semblent également suprêmes. Est-ce que... Là, je suis un peu... Je suis peut-être un peu provocateur, mais est-ce que, justement, l'espèce d'eugénisme, donc la volonté de réguler les naissances au nom de ça, est-ce qu'on n'est pas... Il ne s'agit pas de sacrifier des enfants parce que là, vous prenez un... Non, c'est différent. Voilà. Mais est-ce qu'on n'est pas justement dans cette sorte de... C'est compliqué, quoi. Je veux dire, on est... Je ne dis pas que tout le monde... Non, mais je pense que les craintes sur la surpopulation depuis les années 60 qui ont entraîné des politiques de régulation des naissances sont parfaitement conséquentialistes. C'est-à-dire qu'elles estiment qu'au nom des conséquences, c'est la bonne chose à faire. Et c'est vrai que là, ça peut entrer en conflit avec des croyances qui ne sont pas uniquement d'ailleurs des croyances chrétiennes que l'on ne peut pas imposer à quelqu'un de manière politique, si vous voulez, la régulation des enfants. La politique de l'enfant unique en Chine, par exemple, est souvent considérée comme une atteinte aux droits de l'homme. Donc, c'est un vrai conflit, mais c'est vraiment un sujet délicat qui nous emmène sur d'autres. On peut répondre aussi que c'est un très mauvais calcul des conséquences car, voyez la situation de la Chine actuellement. C'est-à-dire, cette politique... La difficulté, c'est aussi qui peut calculer correctement les conséquences. Je veux dire que depuis que j'ai 12-13 ans, on m'annonce qu'il n'y aura plus de pétrole en l'an 2000. Ce que je veux dire, ce n'est pas du tout pour être climato-sceptique, mais c'est pour dire que dans le cas tout à fait évident de la Chine, le calcul des conséquences a été en réalité, a eu des conséquences à moyen terme ou à court terme judicieuses, mais à long terme, absolument catastrophiques. Et la Chine va vers une catastrophe et elle le sait. Mais du coup, est-ce qu'on peut tout renvoyer en Dieu en disant Dieu pourvoira mon fils et on verra bien ? Personnellement, je ne crois pas. s'il y a véritablement quelque chose qu'on considère comme un bien absolu, intrinsèque, objectif, on n'a pas besoin de penser qu'on sera récompensé dans l'au-delà pour dire que c'est ça qu'il faut faire, il me semble. Et alors du coup, quels sont les biens objectifs ? Donnez un peu de conseil à nos spectateurs qui se disent est-ce qu'il y a des choses qu'il faut à tout prix ne jamais faire ou au contraire, soyons positifs, des choses qu'il faut à tout prix faire ? Quoi qu'il en coûte, vous voyez ? Oui, c'est extrêmement difficile effectivement, vous avez raison. Il me semble que en réalité, si on regarde de près, il y a bien sûr beaucoup de désaccords. Tout le monde ne cesse de dire que les pratiques morales sont différentes dans les différentes civilisations, etc. Les règles du mariage, les rites d'enterrement, etc. Mais en réalité, il y a des règles du mariage. Mais en réalité, il y a des rites d'enterrement pour respecter la dignité des morts, etc. Donc, ce n'est pas une chose, mais c'est une forme de vie qui, elle, elle prendra des formes différentes dans les différentes sociétés. Mais il y a quand même des choses qu'on considère comme essentielles dans chacune de ces sociétés. Et je pense que ce sera de la même manière qu'on assignera des biens absolument intangibles. Ce ne sera pas le même bien pour chaque société, mais ce sera la manière dont nous voyons le bien. Alors, moi, je voudrais, je suis entièrement d'accord, et je voudrais revenir sur la manière dont vous avez formulé la question. Vous avez mis en symétrie les choses qu'il ne faut jamais faire, les choses qu'il faudrait à tout prix faire. Il me semble qu'une bonne réflexion philosophique, celle que je soutiens, par exemple, d'Elisabeth Hanscombe, c'est de dire qu'un principe universel, vraiment universel, ne peut être que négatif. Parce que le bien est multiple. Il n'y a pas une chose qu'il faut toujours à tout prix faire. Ou alors, il faut donner une définition tellement générale que ça ne donnera aucun conseil particulier. En revanche, on peut considérer qu'il y a des actes que l'on ne peut jamais faire. Par exemple, éventuellement la torture, tuer l'innocent, etc. Et un signe ou une sorte de confirmation que cette distinction, cette asymétrie est justifiée, c'est que si vous regardez le décalogue, les commandements à l'égard du prochain, à part le premier, honore ton père et ta mère qui est suffisamment général pour qu'on ne dise pas qu'il y a une chose à faire. Parce qu'honorer son père, peut-être le dénoncer s'il a commis un crime. En revanche, sont ensuite toujours négatifs. C'est-à-dire qu'on ne peut vraiment être universel qu'en disant j'exclus. Mais je ne peux pas être universel en disant voilà la chose à faire. le bien est trop multiple. Sauf si vous donnez un principe très général, il faut faire le bien ou même les commandements qui s'adressent à Dieu parce qu'ils ne donnent pas lieu au même type de conflit que les rapports entre les hommes. En revanche, tu ne tueras pas, ça ne veut pas dire tu sauveras la vie à tout prix. Pas d'acharnement thérapeutique. Votre dernier exemple est intéressant parce que justement je vous demande peut-être un peu en mon nom propre mais peut-être aussi au nom des téléspectateurs qui se demandent qu'est-ce qu'il faut vraiment que je fasse. Vous dites oui, tu ne tueras point mais il y a des je ne sais pas si c'est des conditions mais c'est des vous amoindrissez le principe. Moi je veux un truc qui fonctionne tout le temps. A moins de dire le principe d'une tuera point c'est de dire il y a des occasions où vous avez le droit de tuer. Je pense qu'effectivement ce principe est amoindri si on estime que par exemple il y a un droit à la légitime défense. Mais on pourrait très bien dire tu ne tueras point l'innocent et là je crois qu'il n'y a enfin en tout cas je suis partisan de l'idée qu'il n'y a pas d'exception. En revanche tu sauveras une vie à tout prix ne me paraît pas un principe valable absolument universel. Il y a des vies qu'il n'y a pas à sauver à tout prix. Le prix peut être calculé pourrait-on dire. Mais ce n'est pas pareil que de donner une exception où tu ne tueras point. Oui je suis tout à fait d'accord. Je n'ajoute rien. Du coup comme vous avez dit on est arrivé à de la morale fondamentale mais on arrive quand même aussi à la question de la responsabilité puisque on peut être amené dans certains cas à alors là je parle de responsabilité vraiment au pénal à être en contradiction avec la loi. Alors si je prends votre exemple de l'innocent vous me voyez venir c'est les questions de début de vie. Est-ce que il est vous comprenez que certains se mettent dans l'illégalité parce qu'ils ne veulent pas faire des avortements ? Dans l'illégalité ? Quand on leur demande certains médecins à qui on demande La loi reconnaît l'objection de conscience donc ils ne sont pas dans l'illégalité. Une loi qui interdirait l'objection de conscience les conduirait en conscience à se mettre dans l'illégalité. Et dans ces cas-là ? La loi actuellement est une loi permissive donc ce n'est pas une loi qui oblige. Dans le cas où on serait vraiment dans un cas de... Une loi qui obligerait le médecin à pratiquer l'avortement alors qu'en conscience il estime que c'est un crime mettrait ce médecin dans une situation épouvantable. Ce n'est pas à moi de lui dire ce qu'il doit faire mais là ça serait vraiment... Je ne sais même pas s'il y aurait forcément un conflit. Il peut estimer que très bien il faut payer de sa vie ou de sa liberté ou de son portefeuille la sauvegarde de sa conscience ou de sa profession de démissionner. Mais un exemple classique c'est... On ne parle pas d'avortement mais c'est l'exemple de Thomas More. Thomas More au nom de sa conscience a refusé de valider le mariage si je veux dire d'Henri VIII et l'a payé de sa vie et il est considéré y compris par les Anglais fidèles si j'ose dire à leur roi comme un héros de la conscience. Il disait d'ailleurs Dieu est ma conscience. Dieu est ma conscience. Enfin c'était les deux... Pour lui il y avait deux guides dans sa vie c'était Dieu et sa conscience. Donc c'est très intéressant de se dire qu'il a en quelque manière fait de la conscience vraiment l'étoile polaire vers laquelle qu'il le guidait toujours. C'est très impressionnant comme exemple bien entendu. Mais concrètement aujourd'hui la situation je comprends votre discussion parce que concrètement il n'y a évidemment pas d'obligation légale pour les médecins mais je sais qu'il y a des endroits où les sages-femmes préfèrent ne pas exercer parce que justement elles seraient obligées à ce moment-là par une pression sociale parce que toutes les collègues elles le font ce serait très difficile pour elles de se soustraire à cette tâche que font les autres sages-femmes. Et donc il y a effectivement des cas concrets où la situation est difficile mais il reste vrai sur le principe qu'il n'y a pas d'obligation de participer à un avortement. Et je pense que même si le sujet est extrêmement sensible l'exemple n'est pas tout à fait bienvenu pour notre discussion parce que le conflit entre ceux qui j'ose dire enfin la grande majorité aujourd'hui qui sont favorables au moins à la loi et ceux qui s'opposeraient une obligation de pratiquer un avortement reposent ou en tout cas elles sont justifiées par un désaccord sur les faits. Il ne s'agit pas de dire que certains sont pour supprimer la vie d'une personne humaine et d'autres s'y opposent. Ce qui est mis en doute c'est qu'il s'agisse d'une personne humaine. Donc au moins ça donne une certaine latitude pour ne pas dire qu'il y a un conflit moral sur le même fait que les uns voient bien et les autres mal. Il y a un désaccord sur les faits. Et je me demande si pour la fin de vie il ne peut pas y avoir aussi un désaccord sur les faits au moins en partie. En revanche si vous voulez je pense que c'est un sujet puisqu'on parle de fin de vie enfin c'est moi qui en parle la distinction qui est faite maintenant très fréquemment et à juste titre entre euthanasie qui est suicide assisté pose par exemple la question du suicide parce que le suicide tout le monde est d'accord sur ce que c'est qu'un suicide. Donc je ne pense pas qu'il y a un désaccord sur ce point. Il ne s'agit pas de dire que la personne n'est plus une personne humaine c'est au contraire une personne humaine qui prend c'est même souvent donné comme exemple d'acte libre par excellence. Et c'est très difficile de dire que la loi interdit le suicide parce que qu'est-ce qu'on va faire on ne va pas condamner à mort les gens qui ont tenté de se suicider quand ils se font leur désir. Donc il peut y avoir une désapprobation morale j'ai envie de dire qu'elle est souvent d'ordre religieux et qu'elle est très traditionnelle les écoles philosophiques de l'antiquité sont traversées par la permission ou interdiction du suicide il y a un vrai désaccord et donc ça continue on pourrait dire aujourd'hui et là il n'y a pas de désaccord sur les faits donc il peut y avoir un désaccord sur la valeur du suicide certains peuvent trouver que le suicide est un geste admirable et d'autres au contraire considérer que c'est une faute ça c'est un vrai désaccord moral. Et alors là il y a un deuxième niveau de la difficulté je dirais c'est que la loi a malgré tout aussi un côté formateur enfin la loi peut être considérée par certains comme ce qui nous dirige vers le bien et il va devenir extrêmement difficile d'un côté de lutter contre le suicide des jeunes parce que d'un côté on lutte contre le suicide des jeunes et de l'autre de faire une loi si c'est le cas imaginons que ce soit le cas qui autoriserait le suicide des personnes âgées ou alors on veut dire que les personnes âgées n'ont plus la même dignité d'être que des jeunes surtout il y a le suicide des jeunes en détresse dans certains pays limitrophes ah oui en plus le suicide des jeunes en détresse psychique bon là c'est encore une autre question mais là je parle du suicide en général pas de l'aide au suicide mais du fait qu'on lutte non non mais il y a de l'aide au suicide oui mais actuellement on lutte à juste titre je trouve contre les tentatives de suicide il y a des numéros de téléphone il y a des hôpitaux etc et d'un autre côté on risque de donner le signal que pour certaines personnes ce serait louable et ça c'est très compliqué la loi apparaît très vite non plus comme ce qui permet mais comme ce qui définit une action comme louable et ça c'est assez compliqué on arrive à toute fin d'émission pour aller plus loin Cyril Michon répondre de soi aux presses universitaires de France vous avez une minute pour nous expliquer ce que vous avez voulu écrire dans votre livre alors j'ai voulu défendre une idée très forte de la liberté comme un pouvoir de choix qui ne s'exerce peut-être pas toujours mais qui est fondamentalement incompatible avec une totale détermination par des circonstances extérieures c'est globalement ce que vous avez défendu dans cette question il me semble que c'est cette notion qui est présupposée par toutes nos conceptions morales c'est pour ça c'est une conception métaphysique et je ne dis pas qu'il faut l'avoir présente à l'esprit mais il me semble que c'est une sans elle en fait tout l'édifice du discours moral s'écroule mais c'est un point de vue qui n'est pas du tout partagé ou en tout cas par une petite minorité de personnes Olivier Boulnois généalogie de la liberté au seuil et bien c'est quelque chose qui ne va pas dans le même sens que ce que dit Cyril j'ai plutôt défendu l'idée que la liberté c'est la capacité de faire ce qui est bon pour moi et donc le débat métaphysique autour de la question de savoir si je dépends des causes ou si je ne dépends pas des causes me semble au contraire un débat qu'on peut dépasser et pour moi ce qui est véritablement important c'est de savoir si quand j'ai décidé l'action j'ai recherché ce qui était le meilleur comme possibilité qui se ferait à moi c'est ce que vous avez aussi défendu tout à fait merci merci à tous les deux merci de nous avoir suivis vous savez que vous pouvez retrouver cette émission sur le site internet de la chaîne www.kto.tv.com et on se retrouve la semaine prochaine Sous-titrage ST' 501